Shalom, Bokertov, Lekulam, Alachnou Smechi, on est content de se retrouver avec le Rav Yehuda Benichai et c'est donc, grâce à Dieu et grâce au Rav Benichai, le quatrième cours sur Messilat Yécharim. Bonne étude à nous tous. Shalom, Shalom, Bokertov, bienvenue à tout le monde, Soda Rabba Yohan. Aujourd'hui, nous continuons l'étude du premier chapitre de Messilat Yécharim. Pour ceux et celles qui suivent sur le livre, on est au paragraphe qui commence par les mots Clalo Sheldavav, c'est-à-dire qu'il y a, Clalo Sheldavavav, c'est-à-dire en résumé, il y a là, en fait, le condensé de ce que le Ramchal a voulu dire jusqu'à présent. Alors, je lis le texte en Ivarit, Clalo Sheldavavav, H'adam lo nivra ba'abur matzavo ba'olam haze, Ela ba'abur matzavo ba'olam haba. Ela shematsavo ba'olam haze, Ou emcai le matzavo ba'olam haba, Shehu ha-takhliti. Alors, ce que le Ramchal dit la chose est la suivante. Il est clair que l'homme n'a pas été créé pour son état, son état dans ce monde-ci, mais pour arriver à l'état du monde futur. Mais il ne peut y parvenir qu'en passant par cette étape qui s'appelle ce monde-là. Alors, le Ramchal, en fait, en reprenant ce qu'il a d'une certaine façon déjà dit, mais, en résumant cela en une seule phrase, vient nous expliquer quelque chose de fondamental. Ce qu'il vient nous expliquer de façon fondamentale, c'est qu'on est dans un monde qui n'est pas définitif. Et étant donné qu'on est dans un monde qui n'est pas définitif, l'homme ne peut pas se contenter de ce qu'il vit au présent. C'est ça qui est très important dans cet enseignement du Ramchal. Ce qui est très important dans cet enseignement du Ramchal, c'est qu'on risque de faire cette erreur, que l'homme se contente de ce à quoi il est parvenu dans ce monde-ci, à tous les niveaux, aussi bien au niveau matériel, qu'au niveau moral, qu'au niveau spirituel. Or, le Ramchal nous dit que tant que l'homme n'est pas arrivé à l'état espéré auquel on peut parvenir dans le Olam, l'homme ne peut pas avoir de repos dans le monde où il se trouve à présent. Cette idée est extrêmement importante parce que c'est une idée qui guette l'homme, en fait. L'homme, très souvent, a ce sentiment d'une satisfaction d'être parvenu au but. Ce qui, malheureusement, risque de l'amener à de graves erreurs est en fait de se contenter de beaucoup moins que ce à quoi il peut parvenir, à tous les niveaux. Alors, au niveau matériel, nos sages ont déjà enseigné dans la Mishnah qui commence le quatrième chapitre de Pirkei Avot, en fait, tout ce qui concerne le monde matériel est un monde qui est sans arrêt en changement. Ce que l'on a gagné va très rapidement s'avérer comme étant un gain qu'il y a aimé faire. Par exemple, prenons un exemple. L'homme mange parce qu'il doit manger et il peut être, il peut penser qu'un de ses buts, c'est de manger, vivre pour manger. Or, très rapidement, de quoi il s'aperçoit ? Parce qu'il réalise qu'une fois qu'il a fini de manger, en très peu de temps, il va avoir un nouveau pain et que donc, il va devoir répéter ce qui lui paraissait un but en soi, ce qui donc prouve que ce n'est pas un but. Par contre, au niveau moral et au niveau spirituel, il y a quelque chose qui peut s'accumuler. Il y a quelque chose qui permet à l'homme de progresser, d'avancer. Mais, ce progrès, ce parcours qu'il a à franchir, ne se termine pas, il ne se termine pas dans ce monde. Mais, d'un autre côté, on est obligé de faire ce travail dans le monde où nous nous trouvons. Et, donc, on a un but, on a un projet. Je voudrais, à cette occasion, donner un enseignement très important qu'amène le Rav Kook dans le livre de Horan. Dans cet enseignement, le Rav Kook explique qu'un des graves problèmes des générations qui vivent la Géoula de la fin des temps, c'est précisément un sentiment d'être parvenu à ses fins. C'est-à-dire que le Rav explique qu'on arrivera à un temps où les générations de la fin des temps après avoir réalisé de très grands projets, le projet d'avoir fait revenir le peuple sur sa terre, le projet d'avoir défriché la terre, de l'avoir rendue de ce qu'elle était aride, elle est devenue fertile, de l'avoir conduit à donner des fruits en abondance, d'avoir ici une prospérité énorme, certains, et même beaucoup, on arrive à penser, à croire que là, le but a été atteint et qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est une erreur grave parce qu'il est clair que le peuple d'Israël a été choisi par le Créateur non pas pour arriver à un repos dans ce monde-ci, mais pour faire progresser le monde à un niveau tel que le monde où nous nous trouvons finira par devenir un monde idéal, le Olam Abba. Le Olam Abba, ça veut dire le monde qui vient. Il vient, il vient, on va à sa rencontre. Et à un moment donné, le Olam Azé, c'est-à-dire le monde dans lequel nous nous trouvons, finira par rejoindre le Olam Abba. Il y aura un passage qui se fera entre le Olam Azé et le Olam Abba. Or, dans le Olam Abba, il est clair que l'essentiel ne sera plus la vie matérielle de l'homme, mais une autre vie qu'on n'est pas capable de définir avec les termes que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Mais, ces générations-là qui vont être très actives dans les premières étapes de la Géoula vont être persuadés qu'en réussissant, en ayant réussi à ramener le peuple sur sa terre et à lui donner abondance et l'avoir pensé de toutes les blessures de l'exil, de la galoute, en lui donnant un sentiment de vie facile et tranquille, par là sera atteint le but qui a été fixé pour le projet qui s'appelle le peuple d'Israël. Eh bien non, c'est une erreur et ça amènera malheureusement à une espèce de démission d'ordre moral et spirituel. Le Rav nous avertit à l'avance, je vous parle de quelque chose qui a été écrit il y a plus de 100 ans, le Rav nous dit à l'avance qu'il y a un grave danger qui risque de menacer ces générations et on l'a vu, on l'a vécu, on le voit encore d'une certaine façon aujourd'hui où on pense que le fait d'avoir la tranquillité, d'obtenir la tranquillité, d'obtenir des satisfactions d'ordre matériel, de pouvoir manger autant que l'on veut à sa faim, de profiter pleinement de tout ce que le monde matériel peut offrir, voilà le but en cela est atteint. Et non, et c'est pour ça que l'on va constater dans notre vie, dans notre histoire, notre histoire présente, l'histoire de ces temps-là, de ce que nous vivons, qu'à chaque fois il y a quelque chose qui remet en question cette tranquillité, qui remet en question ce sentiment où l'on puisse, où l'on croit que l'on puisse se reposer. Alors c'est remis en question, pourquoi ? Précisément pour nous faire bien comprendre qu'en réalité on n'a pas atteint le but. Le but ne peut pas être notre situation dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et évidemment on le reconstate à chaque fois et on est surpris, on était persuadés qu'on y était arrivé et à chaque fois il y a quelque chose qui vient gravement déranger notre tranquillité pour nous dire non, ce n'est pas le but. Il y a quelque chose qui va au-delà de cela. On est dans un monde qui est en hit avut, c'est-à-dire qui est en permanent renouvellement pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus élevé, de plus total, de plus vrai où on n'aura plus à souffrir de toutes les imperfections de ce monde-ci qui ne sont pas seulement des imperfections d'ordre matériel mais essentiellement des imperfections d'ordre moral et des imperfections d'ordre spirituel. Alors, le Ramchal continue son étude en nous disant voilà, les sages ont insisté sur le fait qu'on est ici dans un monde qui est un couloir et que le monde à venir sera lui le monde du repos et ils ont dit cette phrase-là celui qui a œuvré qui a peiné la veille de Shabbat il pourra profiter de son labeur de ce qui a été investi la veille de Shabbat et il trouvera le Shabbat le jour du repos. On va passer au paragraphe suivant Alors, le Ramchal nous dit écoute, les preuves que l'état définitif de l'homme ne peut pas être son état dans ce monde-ci ces preuves-là sont faciles à amener. Pourquoi ? Comme je le disais tout à l'heure parce que l'homme dans ce monde-ci a toujours quelque chose de nouveau à affronter. et il rappelle et il rappelle le verset de Tehilim dans le chapitre Tzadik 90 Dans ce monde-ci dans ce monde-ci on arrive à vivre 70 ans. Et si on arrive à compter toutes les difficultés de ce monde-ci on pourra peut-être y arriver à 80 disons aujourd'hui grâce à Dieu 90 disons 100 mais ces années-là sont très souvent accompagnées de peines et de misères. Je vous dis le Ramchal combien de souffrances de maladies de peines de soucis et finalement cette vie dans ce monde-ci va se terminer. Tout ce qui est dû affronter il est clair que la balance va peser lourdement sur le côté où il aura dû beaucoup peiner et affronter beaucoup de preuves et de difficultés sauf que ce dont il aura pu profiter qui aurait pu lui amener un plaisir ou une satisfaction qui sont restés très éphémères. Alors le Ramchal va se servir de tout ça de ce bilan dont on est en train de parler. Il y a ici un bilan. L'homme est obligé de faire le bilan de sa vie et dans le cadre du bilan de sa vie qu'est-ce qu'il va se constater? Nous demandons à tous nos participants de fermer leur micro s'il vous plaît. Quand il va faire le bilan de tout ce qu'il aura vécu dans ce monde-ci qu'est-ce qu'il va constater? Il va constater qu'il n'est pas possible de croire que pour une telle situation l'homme ait vécu ce qu'il a vécu dans ce monde-ci et donc il y a quelque chose de plus. Voilà. Il faut arriver à la conclusion qu'au-delà de ce qui est il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose qui va plus loin que cela. il va amener une preuve supplémentaire pour cela qui est très importante et non plus. Il y a qu'un si la traité de la brillation de l'homme était au-delà de ce de l'at-il traduction et plus que ce qu'on a déjà encore dit il faut amener une autre constatation si le but de la création de l'homme était ce monde-ci il n'aurait pas été il n'aurait pas été nécessaire d'insuffler à l'homme à la créature une âme d'une importance suprême bien supérieure aux anges eux-mêmes alors qu'est-ce que le Ramkhal est en train de dire le Ramkhal est en train de dire quelque chose de très important sur l'essence de ce qu'est la nature de l'homme les animaux n'ont pas reçu d'âme ils ont reçu nefesh c'est-à-dire quelque chose qui les fait vivre qui leur donne une dynamique un mouvement un rôle mais ils n'ont pas reçu de nechama pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu de nechama parce que le rôle que les animaux vont jouer dans ce monde-ci ce rôle-là se limite à notre monde le rôle que les animaux ont à remplir ne va pas au-delà des besoins du monde dans lequel nous nous trouvons c'est pour ça qu'il n'était pas nécessaire de leur attribuer un niveau supérieur un niveau qui va au-delà l'homme l'homme c'est celui qui a une âme on peut peut-être même penser que le mot homme la racine du mot homme vient du mot âme et l'âme que l'homme a reçu est un niveau qui va bien au-delà des besoins et des buts que l'on peut atteindre dans le monde où nous nous trouvons or le ramral est en train ici de mettre en place une équation très importante si l'homme a reçu une âme qui a des capacités qui a une essence qui va bien au-delà de tout ce que l'on peut atteindre dans ce monde-ci ça c'est la preuve que en l'homme se trouve une aspiration à quelque chose qui va bien au-delà de ce monde-ci sinon si ça n'était pas comme ça ça aurait été superflu de lui donner une âme tellement précieuse pour vivre seulement les moments de ce monde-ci les dimensions du monde dans lequel nous nous trouvons les besoins et les buts que l'on peut atteindre ici on n'aurait pas eu besoin d'âme et on aurait pu très bien se satisfaire d'un niveau qui correspond au niveau de l'animal et c'est pour ça d'ailleurs que tous ceux qui ont voulu nier la présence de l'âme en l'homme se sont attachés à prouver que l'homme avait les mêmes qualités et que l'animal qu'il lui ressemblait qu'on pouvait trouver les mêmes fonctions chez l'homme comme chez l'animal que l'on peut trouver les mêmes besoins chez l'homme comme chez l'animal que la vie de l'homme en fait est une vie animale Maïmonide déjà en son temps avait complètement refuté cette position cette façon d'aborder la compréhension de la vie de l'homme il avait complètement refuté ça en expliquant que la vie de l'homme même dans les besoins qui semblent des besoins ressemblant à celui de l'animal il y avait déjà en cela présent son niveau d'homme c'est-à-dire la présence de son âme en lui et même quand un homme va remplir des fonctions qui ressemblent aux fonctions animales en réalité il ne le fait pas seulement avec son corps il le fait avec son éphèche son roi et sa néchama ce qui est très différent de ce qui va se passer chez l'animal c'est la première analyse qu'il fait dans son livre appelé les huit chapitres Shmona Prakim en expliquant que ça va être la différence fondamentale entre l'homme et l'animal donc nous dit le Ramchal l'homme n'aurait pas eu besoin de la présence de l'âme en lui pour ne vivre qu'une vie qui soit une vie de ce monde si il n'y aurait pas eu nécessité d'exiger de lui une vie qui soit d'ordre moral dans le monde entier il y a une morale qui est naturelle il y a quelque chose qui est exigé de l'homme au-delà de ce qui est exigé de l'animal mais au nom de quoi et en raison de quoi si l'homme n'était qu'un corps animé par une vie qui est animale on n'aurait aucune raison aucun droit d'exiger de lui une vie qui soit morale ceux qui veulent réduire l'homme à quelque chose qui n'est qu'animal vont évidemment avoir pour but de rendre l'homme immoralement vivant et de façon légitime en disant en fait qu'il n'est qu'un animal or on constate on constate présent chez l'homme quelque chose qui va bien au-delà de cela la capacité d'âme de l'homme qui se traduit par ses vertus par ses qualités par sa volonté d'être bon de faire le bien d'améliorer le monde d'avoir soin de de lui-même et des autres de pouvoir s'élever par sa pensée à une dimension qui va toujours plus haut et plus loin ça ça prouve qu'il y a en lui la présence de quelque chose qui va au-delà de son besoin animal or le Ramchal nous dit voilà si c'est cela si c'est cela alors il est clair que il y a un monde qui va convenir à ce qu'il y a de plus en l'homme si on est d'accord avec cette idée qu'il y a présent en l'homme quelque chose de plus que l'animal il doit y avoir forcément un monde une réalité qui convient à ce qu'il y a de plus en lui et qui s'appelle la Nechama qui s'appelle l'âme alors il va amener un Midrash le Midrash se trouve dans Kohelet Rabat c'est-à-dire un Midrash qui est sur le livre de Kohelet ce Midrash là dit la chose suivante il donne une parabole pour nous faire comprendre la situation de l'homme alors le Midrash nous dit qu'il y avait un roi qui avait une fille évidemment cette fille a grandi dans le palais du roi et elle a donc connu merci pour les remerciements donc cette fille a connu le palais du roi elle est très noble cette fille a connu ce qu'était un comportement noble où tout ce qui est aimé à sa disposition dans le cadre de la vie au palais du roi était délicat était élevé était noble il y avait évidemment un comportement que l'on ne peut trouver que dans le cadre du palais du roi et voilà que finalement cette fille là princesse fille de roi va se marier avec un homme de rang bien inférieur à elle un homme simple ce qui est appelé dans le midrash kafri kafri c'est à dire un homme de village et cet homme là il aime beaucoup beaucoup sa femme cette princesse avec laquelle il s'est marié d'accord et il va essayer de la satisfaire comme comme il est capable de le faire il ne va pas faire quelque chose qu'il ne connaît pas alors il va lui amener tout ce que l'on peut tout ce qui a ses yeux tout ce qu'on pourra considérer à ses yeux comme étant la meilleure des choses possibles il va au marché il va lui acheter les plus belles pommes il va acheter un vêtement chez la couturière du village et il va lui acheter la plus belle robe qu'il peut trouver chez la couturière du village et puis il s'aperçoit que malgré tous ses efforts malgré tout ce qu'il entreprend sa femme reste elle le remercie beaucoup elle lui dit pour tout ce que tu fais pour moi mais elle reste quand même un peu réservée et alors il lui demande un jour mais comment se fait-il que malgré tout ce que je fais tous ces efforts là le résultat est un résultat je vois qui ne t'amène pas jusqu'à être complètement heureuse alors il lui dit écoute mon mari est bien aimé il faut que je te dise quelque chose d'important tu sais moi je viens du palais du roi c'est là-bas que je suis né c'est là-bas que j'ai grandi et puis tu sais on était habitué à d'autres choses notre vie ne consistait pas seulement à boire et à manger mais à s'habiller on avait on avait d'autres occupations qui conviennent à la vie des nobles à la vie des rois on avait des gens qui venaient donner des conférences on avait des gens qui venaient nous apprendre des tas de choses des savants qui venaient à la cour du roi qui faisaient des exposés sur ce qu'ils avaient connu des voyageurs qui venaient raconter ce qu'ils avaient découvert au fin fond du monde et ça c'était l'essentiel de nos occupations or toi tu es un villageois et évidemment qu'est-ce qu'on connait dans le cadre du village on ne connait pas grand chose ce que l'on peut connait c'est boire manger se distraire un peu peut-être aller à la chasse et acheter quelques beaux fruits au marché mais en réalité moi je suis habitué à quelque chose alors le Ramchal nous dit ce Mashal est en réalité le Mashal de l'âme dans le corps de l'âme l'âme vient du palais du roi le roi c'est évidemment Kadosh Baruch et elle descend sur terre elle se marie avec le corps maintenant le corps lui vient de la matière à far minadama la poussière de la terre alors à quoi elle est habituée elle est habituée aux besoins de ce monde si du monde dont il vient il est a priori attaché à la dimension naturelle de l'existence des lois de la nature et voilà que tout d'un coup l'âme qui vient d'après le Ramchal on vient d'entendre c'est la vie de Mekoubalim l'âme qui est en nous Israël vient d'un monde qui est plus élevé que le monde des anges c'est juste pour nous donner une espèce d'échelle qui nous permettra de comprendre quelle est la valeur de l'âme qui est en nous elle vient d'un monde qui dans son essence est plus élevé par nature que les anges eux-mêmes voilà que tout d'un coup cette âme quand l'homme va naître se retrouve dans un corps qui quoi ? qui va faire apparaître essentiellement des besoins d'ordre matériel et naturel ok au fur et à mesure la personne va grandir et l'âme qui est en lui va de plus en plus réclamer un niveau d'existence qui viendra satisfaire ce dont elle se rappelle du monde supérieur dont elle est venue l'âme en nous n'a pas changé d'essence elle est essentiellement liée à cette vie supérieure d'un monde extrêmement élevé extrêmement sublime extrêmement délicat extrêmement vrai extrêmement éclairé et voilà que tout d'un coup le corps lui va s'affairer s'occuper à répondre aux besoins matériels et il risque d'ignorer complètement ce qui est en lui ce qui se cache en lui quel va être le résultat de cela il va y avoir à cause de cela un sentiment d'insatisfaction permanent chez l'homme nous sommes conscients de cela nous rencontrons des personnes et nous sentons en eux un sentiment d'insatisfaction mais pourquoi tout est à leur disposition ils peuvent ils peuvent profiter de tout ce qui se trouve pour eux et pourtant ils sont insatisfaits ils ont un sentiment de vide ils ont un sentiment de ne pas être comblé d'où ça vient du fait qu'il n'y a une nourriture qui est donnée à leur corps mais pas une nourriture qui est donnée à leur âme qui convient à leur âme l'âme a besoin de pouvoir rencontrer dans ce monde-ci quelque chose qui va lui rappeler le monde dont elle vient or évidemment ce villageois il n'est pas conscient de cela au début et même quand des fois il est conscient de cela quand il commence à comprendre l'insatisfaction de la femme qu'il a pris il ne sait pas comment répondre à cela pour cela il va falloir reconnaître le secret des mondes dont l'âme provient il faut apprendre à connaître cela il faut savoir qu'il y a un monde où on est satisfait par autre chose que par la nourriture la boisson les vêtements et le reste et si l'homme ne se mobilise pas pour satisfaire son âme alors malheureusement avec le temps il va sentir en lui quelque chose de grave il va traverser une profonde crise qui lui dit mais tu sais quoi tu ne réponds pas à l'essentiel tu ne tu ne tu ne donnes pas réponse à ton essence vraie qui se cache en toi alors je vais répondre à la question qu'on vient de me poser et le corps donc la personne doit apprendre durant sa vie à connaître l'essence de ses mondes supérieurs elle doit apprendre à connaître comment satisfaire son âme regardez ce que la Torah fait dans l'ordre chronologique des choses elle nous parle de la création du monde elle nous parle de la création de l'homme et elle nous fait découvrir l'homme alors qu'il est au Gan Eden quand nous apprenons sur l'existence de l'homme dans le monde où est-ce que nous rencontrons l'homme on le rencontre dans le Gan Eden pour la première fois où nous rencontrons Adam et Chava nous les rencontrons dans le Gan Eden ensuite ils vont être expulsés de là-bas ensuite ils vont partir en exil l'homme est en exil du Gan Eden l'histoire de l'homme que nous connaissons c'est l'histoire de l'homme en exil celui qui a été répudié du Gan Eden mais quand la Torah nous le fait rencontrer pour la première fois Adam et sa femme Chava elle nous les fait rencontrer dans le Gan Eden c'est sa place naturelle c'est là-bas que l'homme trouvait satisfaction non seulement de ses besoins matériels qui étaient infimes mais surtout de ses besoins spirituels où ils pouvaient profiter complètement de la présence divine et Akadosh Baruch Hu leur avait montré comment maintenir cet état-là malheureusement l'homme a fauté et à cause de cela a perdu cette possibilité de profiter naturellement de la présence divine ça s'appelle le Gan Eden on a en nous ce souvenir on a en nous cet engouement on 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 attend cela et l'âme qui est en nous elle elle connaît cela elle se souvient de cela elle l'anguie cela il y a un languissement d'âme en nous alors comment se fait-il que l'on trouve des hommes chez qui ça ça n'est pas senti ressenti qui peuvent se contenter d'un vécu qui ne soit que le vécu de ce monde qui prennent plaisir seulement dans les besoins matériels qui sont satisfaits dans ce monde si la réponse est que premièrement il y a quelque chose à affiner chez l'homme quand on n'affine pas chez l'homme quelque chose cette écorce épaisse qui est son corps ne lui permet mais pas de sentir et ressentir la présence de la lumière de son âme il y a quelque chose qui doit se raffiner il y a quelque chose qui doit se qui doit devenir qui doit devenir qui doit devenir c'est la racine du mot qui veut dire vert c'est à dire que notre corps est comme une et c'est une peau la peau ne laisse pas passer la lumière et il faut rendre notre vie ici sur terre quelque chose de transparent il faut que cette écorce devienne de plus en plus transparente ça permet à la lumière de l'âme d'apparaître et ça permet à l'âme d'être éclairée par une lumière qui est divine plus on est zakh c'est à dire plus on est purifié plus on devient transparent à la lumière divine qui peut nous inonder et la lumière qui est en nous la lumière de l'âme peut aussi apparaître à travers nous et on voit que quand un homme est sage on voit chez lui un visage éclairé on voit quelque chose d'éclairé en lui parce que la lumière qui se trouve en lui apparaît sur lui apparaît à travers lui alors il y a des hommes simples qui ne sont pas affinés et qui et qui donc pour eux ce sentiment profond de l'existence de l'âme en eux n'apparaît pratiquement pas il y a des une vie qui risque de de tellement le ramral va en parler par la suite dans notre étude qui risque d'être tellement préoccupé aspiré aspiré par les besoins de ce monde-ci qu'ils n'ont plus ni le temps ni la disponibilité pour être à l'écoute pour être attentif aux besoins de leur âme on peut faire on peut mettre on peut mettre en sourdine la voix de notre âme le ramral va nous expliquer que l'homme a besoin de s'isoler de temps en temps ce que Dieu a fait maintenant avec le monde entier avec chacun de nous qu'est-ce qu'en quoi l'isolement peut aider il nous permet de nous déconnecter de tous les bruits extérieurs de tous les parasites qui nous empêchent d'être sur la bonne longueur d'onde de notre âme notre âme est en réalité accompagnée d'une symphonie de vie extraordinaire cette symphonie qu'elle a amenée avec elle c'est ces notes de musique qu'elle a amenée d'elle du monde supérieur dont elle est venue et cette symphonie de vie existe en nous kol aneshama et alalia toute âme veut louer le créateur donc toute âme veut en fait jouer faire entendre une musique on l'a exactement c'est la même chose idbou doud bidoud idbou doud alors vous connaissez le dernier chapitre de Télim il est extraordinaire ce dernier chapitre de Télim Ce dernier chapitre de Tehilim, il est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il nous parle des instruments de musique de l'âme. Vous avez déjà entendu ça ? Regardez le dernier chapitre de Tehilim 150, que nous disons tous les matins, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Allélu de quoi il s'agit ? il s'agit des instruments de musique de l'âme et quand on allait au Beth Amikdash et que l'on rentrait dans le Beth Amikdash les Lévi'im chantaient et jouaient et notre âme reconnaissait à travers les chants de Lévi'im et leur musique la musique que l'âme avait entendue dans les mondes supérieurs et l'âme tout d'un coup pouvait s'élever pouvait franchir les limites de son corps grâce à ce que l'âme entendait dans le Beth Amikdash quand une personne allait au Beth Amikdash elle rencontrait les Lévi'im en train de jouer en train de chanter grâce à cela l'âme retrouvait tout d'un coup la musique des mondes supérieurs on n'a aucune idée de ce qui était entendu dans le Beth Amikdash jusqu'à présent on était en recherche de cela et donc notre but évidemment c'est quoi ? c'est d'être à l'écoute pour ça on a besoin dans le monde où nous nous trouvons de nous affiner est-ce qu'on est capable de le faire ? bien sûr qu'on est capable de le faire on est capable de le faire c'est le but de Messie Latye Charim si vous voulez savoir quel est le véritable but de ce livre de Messie Latye Charim c'est de permettre à l'homme de rencontrer son âme qui pourra retrouver la symphonie des mondes supérieurs et comment y arriver ? par un travail sur ses vertus et qualités toutes les midotes sont destinées à élever l'homme pas à pas sur une échelle qui le conduit jusqu'où ? jusqu'en haut jusqu'à une situation de triat amitim résurrection des morts comment une réaction ? grâce grâce aux midotes c'est vrai pour être à l'écoute et entendre il faut faire le silence il faut faire le silence de tous les bruits du monde extérieur d'ailleurs vous avez remarqué que la civilisation que l'on a connue ces dernières générations est une civilisation qui veut à tout prix étouffer la voix de l'âme et c'est pour ça que les bruits de cette civilisation sont énormes vous vous entendez quelles sont les musiques quels sont les bruits que l'on fait entendre à l'homme ils sont énormes ils sont terribles ils sont horribles ils sont terrifiants ils sont atterrants pourquoi ? pour nous mettre à terre pour nous empêcher d'être à l'écoute de notre âme on a besoin de ce silence on a besoin de faire apparaître en nous cette symphonie quand on avait le Betamikdash c'était beaucoup plus simple c'était beaucoup plus facile l'exemple de ces bruits l'exemple de ces bruits c'est tous les instruments de la civilisation appelés modernes on vous fait entendre une musique assourdissante on ne vous laisse pas en paix une minute où on vous fait entendre des informations qui ne vous concernent pas du matin au soir où on vous attire à des choses qui n'ont rien à voir avec autre essence combien les semaines que nous avons vécues maintenant nous ont appris à nous contenter de l'essentiel et d'être achirim c'est-à-dire riche riche comment on est riche ? en se contentant de ce qu'on a il y a des gens qui ont compris cela alors ils cherchent le silence ils s'évadent dans la nature ils vont chercher le silence autre part mais en réalité chacun de nous peut le trouver et effectivement je suis d'accord que ce qui se produit maintenant sur la planète est là pour faire un silence et pour nous préparer à entendre d'autres voix et c'est la raison pour laquelle Akkadosh Baruch Hu nous a conduits au désert pour nous donner la Torah parce qu'on n'aurait pas pu entendre la voix divine si on n'avait pas été dans le désert c'est-à-dire dans un endroit où tout est silencieux en Égypte Dieu aurait pu nous donner la Torah en Égypte il y a le pharaon qui hurle il y a les soldats du pharaon qui hurlent il y a les coups qui s'abattent sur les hommes il y a une civilisation qui n'est faite que de matière et qui ne laisse passer aucune lumière et qu'est-ce que nous dit le pharaon qu'est-ce qu'il dit à Moshé Rabbeinu quand Akkadosh Baruch Hu quand Akkadosh Baruch Hu envoie Moshé pour parler au pharaon vous savez ce qu'il dit va yomer paro chapitre 5 de Shemot verset bête mi Hachem Haché Rishma Bekolo dans le monde que je vis dit le pharaon je ne peux pas entendre la voix de Dieu tu viens me transmettre la voix de Dieu moi je ne peux pas l'entendre on est dans un monde où on ne l'entend pas on ne l'entend pas et je ne sais pas si vous vous rendez compte et quand on est sorti d'Egypte vous savez ce qu'on a fait on a chanté As-Yachir Moshé où venait Israël pour la première fois dans le monde s'est fait entendre un chant ce chant là qui était la réponse d'Israël aux voix qui se faisaient entendre des cieux quand on était en Égypte quand on était en exil on ne pouvait pas chanter parce que ce chant est un chant d'âme et nos sages nous disent que le début de Shiratayam du cantique du passage de la Merouche fait allusion à la résurrection des morts As-Yachir Moshé viendra un temps où Moshé Rabbeinu où Moshé Rabbeinu chantera avec les enfants d'Israël les vivants revivront parce qu'ils seront capables de vivre une vie qui n'est plus une vie seulement de corps mais une vie de corps et âme et tout le but de Moshé Latiyacharim tout le but de ce livre-là de cette étude extraordinaire qu'est Moshé Latiyacharim c'est de nous faire grimper sur cette échelle pour arriver ce à quoi le Ramchal lui-même est parvenu c'est-à-dire à la Nevoa c'est quoi la Nevoa c'est quoi le Roi HaKodesh la Nevoa le Roi HaKodesh c'est la capacité de l'homme d'entendre la voix de Dieu ça veut dire qu'il en a été à l'écoute ça veut dire que s'il capte la voix divine ça veut dire évidemment qu'il a entendu pour ça le prophète s'isolait pour ça le prophète avait besoin de travailler sur ses idotes pour ça le prophète avait besoin de travailler sur ses qualités il avait besoin de s'affiner tellement que il arrivait à éliminer et à filtrer tous les autres bruits qui empêchent l'homme d'entendre cette symphonie divine et d'entendre la symphonie de son âme qui répond à la symphonie divine et c'est ce que l'on le roi David ce à quoi le roi David est parvenu puisque comment le roi David en fait qu'est-ce qu'il va nous faire découvrir il va nous faire découvrir il va nous faire découvrir qui sont des mises morines qui sont des quantiques et il va nous amener jusqu'à la fin il va nous amener jusqu'à la fin il va nous amener jusqu'à un jour on entendra les âmes chanter on entendra les âmes de l'homme chanter évidemment quand on parle de la résurrection des morts on parle de notre propre résurrection et quand nous-mêmes nous revivrons comme il faut il est clair que ceux qui ont pour le moment disparu viendront nous rejoindre viendront nous rejoindre et tous les êtres créés éleveront un champ extraordinaire à celui qui les a créés et on peut on peut penser à cela des fois on voit quelque chose qui tout d'un coup sort de nous qui s'élève et qui veut se faire entendre du profond de nous-mêmes on a besoin de cela on a besoin de sentir quelque chose de plus profond en nous qui puisse surgir et qui n'a pas besoin d'être capté de l'extérieur mais qui naît au profond de nous-mêmes des fois on dit quelque chose et on est surpris de ce que l'on dit soi-même des fois on se met à fredonner et on se demande pourquoi on est en train de fredonner cette ère-là d'accord il y a quelque chose qui tout d'un coup est arrivé du plus profond de nous-mêmes qui s'est libéré et qui apparaît c'est cette vie profonde interne en nous que malheureusement très souvent on ignore et voilà le Midrash que le Ramchal nous a amené quand le Ramchal nous a amené ce Midrash où il nous a parlé de cette fille de roi de cette princesse qui dans le monde où elle est n'est pas satisfaite parce qu'elle veut retrouver le palais du roi elle veut retrouver toutes les habitudes toutes les façons de comportement la délicatesse et la finesse et la noblesse quand on rencontre quelqu'un de noble c'est tellement impressionnant on est tellement impressionné de rencontrer la noblesse d'une personne pour se faire entendre on n'a pas besoin de crier des fois précisément lorsque l'on parle et que l'on dit les mots qu'il faut au moment où il faut on se fait entendre beaucoup plus facilement que quelqu'un qui crie parce que l'âme est à l'écoute et cette âme là elle est capable de saisir non pas les mots non pas les phrases mais ce qui se cache en eux alors c'est pour ça que quand quelqu'un nous dit quelque chose de vrai on le sent tout de suite ces mots portent un contenu ces mots portent quelque chose d'essentiel même s'il a chuchoté alors que des fois des gens essayent de persuader l'autre en criant mais il n'arrive pas à convaincre l'autre parce qu'il manquait dans ce qu'il disait quelque chose qui était essentiel quelque chose qui était du domaine de l'âme et ça c'est la force de la Torah la force de la Torah exactement la force de la Torah c'est précisément d'être la voix qui s'est fait entendre dans eau et qui provoque en nous l'écho de notre propre âme leïtahot Shavuat Tov si Dieu veut notre prochain cours à mercredi sur Messilat Yesharim et l'écho de l'écho de l'écho Mijamoha Mijamoha